Bonjour à tous et bienvenue au cinéma Pathé ! Aujourd'hui nous allons vous présenter les coulisses du cinéma. On va aller en fait dans les endroits où vous n'avez pas du tout l'habitude d'aller, vous allez voir comment fonctionne et vous allez découvrir en fait les coulisses, la machinerie, vous allez découvrir comment aujourd'hui fonctionne donc le cinéma Pathé à Evreux. J'en profite en fait pour faire une piqûre de rappel, depuis le début de semaine on en fait on a le Cinépass qui est ouvert à tous, vous allez pouvoir en fait souscrire un abonnement à l'année, différentes formules vous sont proposées, vous avez le Cinépass pour les moins de 26 ans qui coûte 16,90€ par mois, vous avez le Cinépass qui est à 19,90€ par mois et vous avez le Cinépass Duo qui lui est à 33,90€ par mois. Je vous conseille en fait d'aller voir sur notre site, on va mettre un lien pour que vous puissiez éventuellement réserver et acquérir votre fameux pass, vous allez pouvoir en fait découvrir le cinéma toute l'année à travers l'abonnement que vous allez pouvoir souscrire. Alors on va commencer, on va aller faire cette visite, tout le monde reconnaît en fait cet escalier, personne n'a le droit d'y monter puisque effectivement c'est un accès interdit et nous aujourd'hui effectivement on a le privilège de pouvoir monter et on va vous faire un peu, on va vous faire visiter les coulisses. Alors ça va faire un peu de bruit parce que ici en fait se trouve le cœur du cinéma, voilà, on va essayer de vous présenter. Alors on va aller voir un technicien, hop là, ici à gauche. Alors notre technicien n'a pas préféré en fait nous faire voir son visage mais vous allez entendre sa voix. Bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour, je m'appelle Frédéric. Voilà, alors on a Frédéric qui est avec nous et qui va nous faire une visite guidée du cinéma. Alors ici on est au cœur, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Frédéric, en quelques mots, où est-ce qu'on est ici, à quoi sert cette salle ? Alors ici on est en régie technique du cinéma Pâté-Evreux, donc c'est ici qu'on va gérer toutes les séances, entre autres le chauffage aussi et j'ai un troisième ordinateur pour tout ce qui va être bureautique. D'accord, alors un peu de... on va peut-être aller se regarder, on va aller directement voir, on va rentrer dans le cœur du sujet. Voilà. Alors, on vous l'a dit, ça va faire un peu de bruit mais vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est fini, aujourd'hui on est passé à l'ère du numérique dans le cinéma, on est d'accord ? Voilà, tout à fait. Depuis plusieurs années, nous n'avons plus du tout de projecteur 35 mm, donc de la copie. Maintenant, nous sommes uniquement en numérique. D'accord, donc là ici c'est la salle 2. Voilà, tout à fait. Et alors, plus de bandes, comment se présentent les films aujourd'hui ? On les reçoit, comment ils arrivent chez vous ? Alors, plusieurs solutions. Soit on les reçoit directement par internet. D'accord. Comme n'importe quel fichier. Alors c'est à dire, vous allez les recevoir sur internet, où on va le télécharger ? Voilà, on va le télécharger. Mais alors, le terme télécharger est banni de notre vocabulaire. D'accord. Alors, pour le grand public, on va dire télécharger, chez vous ? Chez nous, on dit ingeste, ingester. Vous allez l'ingester. Voilà. D'accord. Alors, ingestons ensemble et ils sont ingestés d'un serveur, du serveur des cinémas pâtés ? Alors, en fait, techniquement. Donc, si on télécharge, enfin, si on ingeste un film. On ingeste, attention. Donc, on a un serveur principal. D'accord. Qu'on appelle librairie, qui va nous permettre de stocker les films. Je te le montrera après. Ok. Voilà, qui va nous permettre de stocker les films d'une façon globale. Et après, dans chaque salle, on a un serveur que tu peux voir ici. Voilà. Donc ça, c'est un serveur de cinéma avec les disques durs qui sont à l'intérieur. Ok. Et donc, à partir du serveur central, on va télécharger les films sur les serveurs des salles, là où on en a besoin. Voilà. Ok. Donc ça, c'est quand on reçoit le fichier en fichier numérique. On peut recevoir aussi un disque dur. Par la poste. Voilà. Un disque dur classique, comme tout le monde a chez soi ? Voilà. Ça peut être des petits, des gros. Ça peut être auto-alimenté, pas auto-alimenté, comme vous voulez. On a un peu toutes les sortes. Et donc, on reçoit le disque dur par la poste et on le branche physiquement sur le serveur. Voilà. Et qui va nous permettre de l'ingester dans le serveur. D'accord. Donc, vous recevez, vous avez juste à cliquer ça à l'intérieur, vous le mettez dedans. Voilà. On cliquer ça à l'intérieur et après, on a notre console de commande qui est là-bas. Ok. Que vous pouvez voir. Par exemple, on voit, là, c'est tous les films que j'ai en stock. D'accord. Donc, ça, c'est tous les films qu'on a en stock. Alors, vous remarquerez tout de suite qu'on a du rouge et du vert pour une raison très simple. Oui. Quand on reçoit un film, il est crypté. D'accord. De façon à ce qu'on ne puisse pas le jouer quand on veut, comme on veut. Voilà. D'accord. Il y a obligatoirement un cryptage. On reçoit une clé de décodage qu'on appelle KDM. C'est un petit fichier de quelques qu'il a opté qu'on reçoit par mail de la part du distributeur du film qui va nous permettre de jouer le film dans la version qu'on a demandé, dans la salle qu'on a demandé et à la période qu'on a demandé. D'accord. C'est très verrouillé, c'est très codifié. Exactement. Alors, en fait, une cadenne nous sert à débloquer le film, mais en fait, elle décrypte le film plusieurs fois pendant une séance. D'accord. C'est-à-dire que même si vous avez la clé, même si vous avez le disque dur, mais que vous n'avez pas l'appareil, c'est mort. D'accord. Pas de possibilité de piratage. Pas possible. D'accord. Alors là, on est dans la salle 2 toujours. Alors à quoi ça sert ? Quelle est cette machine ? Ce n'est pas un R222 déjà ? On est sûr. C'est ce qu'on appelle notre rack-son. Voilà. Donc, dans le rack-son, on a le processeur de cinéma. Donc, c'est lui qui va décoder tous les formats possibles de son des films. D'accord. Alors, le DTS, le 5.1, c'est lui qui gère, c'est cette machine-là qui nous gère notre conférence d'or quand on est dans la salle. Voilà, tout à fait. C'est lui qui s'occupe de récupérer le flux audio, de décoder si c'est du 5.1, du DTS, du 7.1, un peu tous les formats. D'accord. Donc, lui, il va le décoder. Il va envoyer ça sur la partie puissante. Donc, là, c'est tout ce qui est ampli. Voilà. Donc, ça, c'est les amplis. Ça, c'est le mélangeur. Ça, c'est juste pour nous. Si on veut écouter, par exemple, une seule voix, ça peut arriver. Si, par exemple, vous avez un problème sur une enceinte ou quoi que ce soit, ça vous permet, avec cet édouement-là, de cibler quelles enceintes vous voulez écouter, enfin, quelles voix vous voulez écouter. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la partition. Allez, je vous pose une coque au mode puissance, vous savez. Sur celle-là, je peux voir dire après. D'accord. Je peux voir dire après parce qu'on n'est pas dans la même configuration dans toutes les salles. D'accord. Alors, il y a encore, il y a pas mal de choses à découvrir. On a, on a, voilà, des panneaux avec marqué HD, HD TV, scope 3D, flat 3D. Là, c'est pour choisir, en fait, sélectionner la qualité et puis sélectionner quoi exactement ? Alors, toute cette partie-là, c'est le projecteur. D'accord. Le projecteur de cinéma. Donc, on a une lampe à l'intérieur, ici, une énorme lampe au xénon qui coûte cher, qui est fragile. C'est des lampes qui sont pressurisées à cette barre. Donc, vous évitez de la casser à proximité de vous parce que... Quand ça explose, ça fait du bruit ? Bah, ça fait... C'est un coup de fusil. D'accord. Voilà, c'est un coup de fusil. Et le problème, c'est que c'est un bulbe en quartz. Je vais vous en montrer une après. Ah, génial. C'est un bulbe en quartz qui est très fin. Et le problème avec la pression, quand il explose, le quartz se vaporise. D'accord. Donc, en fait, vous n'avez pas de gros morceaux de verre. Vous avez de la poussière de vol, de la poussière de verre qui est envoyée sous pression. Ok. Donc, si vous êtes en face, que vous n'avez pas les yeux couverts, que vous avez de la peau nue... C'est extrêmement dangereux, ça. C'est extrêmement dangereux. D'accord. Donc... C'est les risques du métier, ça. Voilà, tout à fait. C'est les risques du métier. Donc là, c'est le projecteur. Et donc ça, c'est notre panneau de contrôle de format. Parce que quand vous regardez un film chez vous, vous remarquez bien qu'il y a une différence, par exemple, entre du scope ou du 285. Alors nous, on appelle ça du flat en cinéma, mais ça s'appelle aussi du 285. Et c'est ce que vous pouvez retrouver majoritairement sur les DVD. D'accord. Voilà. Et ça, tous les autres formats, ça peut nous servir. Par exemple, ceux-là, ça nous permet de brancher une source externe sur le projecteur. Donc ça peut être un ordinateur, ça peut être une console de jeu. Oui, oui, une console de jeu. Ça peut être... C'est-à-dire que je vais avec la PS4, je la branche là, on peut jouer à la PS4 dans le cinéma. Ouais, alors on a essayé, c'est mortel. Ah ouais ? Ouais. C'est mortel. Bon, à réfléchir, c'est une belle idée, ça. Voilà. Ensuite, tout ce qui est HDTV 2D et 3D, c'est quand vous venez voir un live au cinéma, c'est-à-dire du théâtre, un ballet, tout ça. OK. Voilà. Et ensuite, là, c'est vraiment pour la partie 3D. Parce que quand vous faites une projection en 3D, vous avez ce bloc-là qui va passer dans l'objectif et qui va s'occuper de l'image. Quand vous faites une projection en 3D, c'est une image un petit peu particulière, en fait. Vous avez une image l'une au-dessus de l'autre, qui est affichée comme ça. Et ce bloc-là va permettre de faire un calage fin par rapport à la polarisation de vos lunettes que vous avez en salle. D'accord. Voilà. C'est un peu technique, mais... Non, non, mais... Voilà. Et donc, ça, c'est le côté projecteur. Donc là, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc là, on a le projecteur, le serveur, le rack de son. Ça, c'est l'armoire, mais c'est tout ce qui est électrique. Donc là, on a une configuration classique d'une salle de cinéma. D'accord. Donc là, on peut démarrer et on peut s'installer confortablement. On a tout le matériel pour. Exactement. Voilà. On continue. On va aller visiter. J'espère que ça passe bien. Il y a un peu de son. Il y a un peu de bruit. Voilà. Alors, je vais reprendre le chemin. Nous, on est arrivés d'ici. Voilà. Hop. Et on va aller visiter la machinerie. Donc là, c'est en salle 3. D'accord. Voilà. Donc là, c'est les mêmes configurations. Rackson, projecteur, serveur, la même chose. Une plus petite machine quand même. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? C'est que celle-ci, c'est une série 1. D'accord. C'est les premiers modèles de projecteurs numériques qui sont sortis chez NEC. Ok. Voilà. Alors, il n'y a aucune différence entre une série 1 et une série 2. Pour le spectateur, il n'y a aucune différence. Ok. C'est des petites questions d'ordre technique vraiment pour nous, en termes de facilité de démontage et facilité de réglage. Mais pour le spectateur, il n'y a aucune différence. D'accord. C'est la version V.1, V.2. C'est une question technique. C'est ça. C'est purement technique. C'est ça. C'est purement technique. Nous, en tant que spectateur, pas de différence. Non, aucune. D'accord. Vraiment, en termes de qualité, vous n'avez aucune différence. Voilà. C'est pareil. On retrouve le fameux rack. Voilà. Toujours la même chose. Le rack son, l'écran de contrôle du serveur et le couple projecteur serveur. Ok. Donc là, on continue. On va arriver sur la salle 5. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, c'est une coursive. On tourne autour des salles. C'est ça. Voilà. Et tout coïncide en fait. Tout communique. Voilà, c'est ça. Hop. Un peu de lumière. Voilà. Donc là, on est sur la salle 5. Encore une fois, une configuration. Notre rack son est le couple serveur-projecteur. Voilà. Ici, on peut voir qu'on a une tasse de mixage qui nous sert quand on fait des avant-premières ou des locations de salle. de façon à pouvoir brancher des micros, de pouvoir brancher un ordinateur. Voilà. Un petit peu ce qu'on veut, de façon à pouvoir récupérer ça. Ok. Alors là, on ressort. Voilà. Donc là, on arrive sur les conseils bureaux. Hop. Alors là, on est en haut. Et ici, vous voyez dans tous les jeux vidéo. Alors, quand vous êtes en train d'attendre, vous retournez, vous regardez sur le haut. Et là, en fait, on voit les bureaux. Ici, il y a le Batman. Voilà. Beaucoup de gens voient le Batman, en fait. On ne va pas les déranger la direction. Et en fait, voilà, on passe, on prend ce chemin-là et on arrive et on va aller sur l'autre partie. C'est ici ? Alors, l'autre partie, c'est ici. C'est ici. OK. Donc là, on arrive sur l'autre partie du cinéma. Donc là, c'est la salle 9. Donc toujours en même configuration. Là, c'est vraiment... On est sur du classique. Toujours la même chose. Très bien. Hop. On continue ? Voilà. On continue. Et on va arriver sur la salle 8. On va arriver sur la salle ? Sur la salle 8. Salle 8. Hop. Voilà. Donc celle 8, toujours la même chose. On reste une configuration classique, un rack de son, le projecteur, le serveur. Très bien. Donc là, ce qu'on voit sur les côtés, là, ces grands plateaux, c'est des vestiges... C'est encore des vestiges du 35 mm. D'accord. Donc on posait les... Les bandes s'enroulaient ? Voilà. Sur des plateaux comme ça. Alors, on voit que c'est balèze. Et bien, un plateau comme ça, on pouvait le remplir avec de la pellicule. D'accord. Et ça pesait ? Une copie. Alors, suivant la durée du film, parce que... Oui. Ça pouvait aller de 6... Allez, les plus petits que j'ai vus, moi, c'était 4 bobines. Les plus grands que j'ai vus, c'était les Seigneurs des Anneaux en version longue. Et là, on était sur 11 à 12 bobines. D'accord. Donc là, sur un plateau comme celui-ci, le plateau était rempli de pellicule. Ok. Et ça pouvait peser jusqu'à 20-30 kg au maximum. Ah, quand même ! Voilà. Ah, quand même ! Et en plus, c'était fragile, parce que c'est de la pellicule qui était enroulée sur elle-même. sur un cercle, un cerceau qui faisait 3,5-4 cm de haut. Et donc ça, on portait à la main au début. Et si jamais on faisait tomber la copie, et bien, ça faisait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de pellicule qu'il fallait remettre en ordre. D'accord. Alors là, il faut aimer les jeux de patience. D'accord. Ça vous est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde avant d'avis ? Ça arrive à tout le monde. Dans le métier, c'est le grand baptême ? C'est le grand baptême. Il faut aimer les jeux de patience. Parce que moi, quand je l'ai fait, ça m'a pris 2h30 pour remettre le film. D'accord. En plus, j'avais choisi un film court, j'avais Kill Bill 2. D'accord. Alors heureusement, ce n'était pas avant la projection. C'était à la dernière projection. Quand le film était fini, j'ai sorti le film du plateau. Et le film ne se tenait pas, comme on dit. C'est-à-dire que la copie était molle. Quand vous preniez la copie, vous pouviez faire ça avec. Ça, elle ne se tenait pas. Et en la sortant, elle ne s'est pas tenue et elle s'est vidée. Donc là, un film complet en mêlée. Alors comment on peut imaginer les bandes ? Parce que ça prenait de la place ici dans la pièce ? Alors voilà, ça prenait de la place. En fait, à la place du projecteur ici, on avait un projecteur 35 mm. Donc c'est à peu près la même chose en termes de taille. Par contre, la chose différente, c'est qu'on avait des plateaux. Donc ce que vous voyez ici, en fait, on a trois disques, trois plateaux, qui sont notés sur un bras en fer à côté de l'appareil. Et donc vous mettez votre film sur un plateau, sur un des trois plateaux. Vous le faites sortir par le milieu. Ça se vide toujours par le milieu. Hop, on passait dans le projecteur. Toujours image en bas. Et pourquoi ? Pourquoi image en bas ? Petite colle ? C'est... Je vais me répondre. Je ne vais pas dire de bêtises. Parce que quand l'image passe dans l'objectif, l'objectif retourne l'image naturellement. C'est pour ça que toujours l'image de la tête en bas. Et donc on passait dans le projecteur et ça revenait sur un plateau et ça s'enroulait. Donc toujours au même rythme, toujours au même cadencement. Donc ça se vide d'un côté et ça se remplit de l'autre. Heureusement que maintenant c'est terminé parce que c'était lourd physiquement. Parce que suivant quand c'était des grosses sorties, quand c'était des périodes de forte affluence comme les week-ends, les vacances scolaires, on pouvait avoir jusqu'à 9 changements de film sur l'ensemble du site pour une séance. Là c'était sport pour le coup ? Là pour le coup c'était sport parce que quand je vous dis un changement de film, c'est que vous aviez votre copie de 25 kg, vous la preniez à la main, vous la faisiez pivoter sur un plateau. Donc là vous avez déplacé 25 kg. A la fin de la séance, vous enliez cette copie, donc 25 kg, pour l'emmener dans une autre salle pour le remettre sur un plateau et ainsi de suite. On pouvait avoir jusqu'à 9 changements de film par séance. D'accord. Alors, on n'a pas le droit de filmer l'écran, à quoi sert cette caméra ? Alors, on a une caméra de retour, ça nous permet de voir dans chaque salle, donc c'est une caméra en noir et blanc. D'accord. Ça nous permet de voir chaque écran de chaque salle, de façon à voir s'il y a un problème de 2D ou de 3D, parce que ça peut arriver des fois, un bug matériel sur une séance 2D, il décide de vous envoyer le film en 3D. Et là, auquel cas vous avez un problème de colorimétrie, l'image sera verte et rose. D'accord. Donc ça, ça nous permet, malgré que ce soit en noir et blanc, on voit quand même les problèmes de couleur. D'accord. Bon, en tout cas c'est intéressant, mais aujourd'hui tout est automatisé, on n'a plus un technicien qui arrive, qui appuie sur un bouton, c'est terminé tout ça ? Alors, vous confirmez bien ? Oui et non. Ah ! Oui et non. C'est-à-dire ? On est automatisé, oui. Donc voilà, salle 6, salle 10. Alors, on est automatisé, mais pour que ce soit automatisé, il faut quand même une intervention humaine pour faire tout ce qui est réglage. D'accord. Donc ça, on va voir ça dans la régie. Mais d'abord, je vais vous montrer autre chose. Là, on arrive en cabine 1. Hop ! Voilà, cabine 1, donc classique. Là, c'est la grande salle ? Voilà, c'est la grande salle. Alors, on peut remarquer qu'il y a un bloc en plus. Le bloc en plus, c'est des amplis. D'accord. Parce que configuration classique d'une salle, c'est un ampli pour une enceinte. Voilà. Quand on est en salle 2, on est en bi-amplification. C'est-à-dire que chaque voix est amplifiée par deux amplis. Et là, dans la 1, c'est encore un petit peu différent. On est en tri-amplification. Donc, chaque voix a trois amplis. D'accord. C'est pour ça qu'on a deux racons, en fait, parce qu'il y a plus de choses à faire rentrer dedans. Voilà. Et donc, ici, nous avons un des éléments principaux du cinéma, c'est la baie informatique. Alors, la baie informatique, elle regroupe plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on va approcher un peu. Hop. Donc, ça, c'est toute la partie réseau. On ne s'en occupe pas. Voilà. Donc, on a plusieurs appareils. Alors, on a un Streamit. Alors, ce petit appareil-là, quand on reçoit un flux vidéo et audio de notre parabole, parce qu'on a des paraboles sur le toit, voilà. Donc, quand on fait un live, par exemple, pour l'Opéra, c'est filmé à New York, avec une régie pâtée. Voilà. Et donc, ils envoient le flux sur les paraboles. Donc, nous, on récupère le flux. Et cet appareil nous permet d'envoyer le flux dans plusieurs salles en même temps, si on veut. Voilà. Donc, on peut faire jusqu'à quatre salles en même temps. C'est ce qu'on appelle, vulgarement, du streaming, quoi. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre partie stream. Ça, c'est notre partie récepteur satellite. Et donc, là, on arrive sur deux éléments extrêmement importants. Donc, ça, c'est la SmartJog. Et ça, c'est la librairie. Ce sont deux appareils qui nous permettent de recevoir du contenu par Internet. D'accord. Parce que quand on reçoit un film par Internet, il faut savoir que les films, on appelle pas ça des films, on appelle ça des DCP. D'accord. Oui, DCP, ok. Voilà. Il faut savoir que les DCP, ça peut être très, très lourd. Donc, un petit film, on va dire que c'est 80 gigas. Et un très gros film, c'est 5 à 600 gigas. D'accord. Alors, 5 à 600 gigas par Internet, tu te doutes bien et qu'avec une mine spéciale, ça passe pas. Donc, en fait, on a cet appareil-là qui nous sert à agréger des lignes Internet. En fait, on prend 4 lignes Internet classiques. On agglomère entre elles et on en fait une seule, boostée en termes de débit. Ce qui nous permet de récupérer des fichiers volumineux assez rapidement. Et donc, c'est... On va dire, toi, du téléchargement en fait. De l'ingeste. De l'ingeste. Je garde l'ingeste. Attention. Attention, pas de blague. Donc, la SmartJog et la librairie, c'est ce qui nous permet de recevoir du contenu. D'accord. Donc, film, pub, bande-annonce et de pouvoir le stocker en toute sécurité. C'est-à-dire que si jamais... Donc là, tout ce que vous voyez, tout ça, c'est les disques durs. Donc, si jamais, par exemple, on a un disque dur qui nous lâche là-dessus, on a un système, pour les informaticiens, c'est du RAID. Ce qui nous permet que si jamais on a un disque dur qui lâche, pas de perte. On a juste à changer le disque dur. Toutes les informations sont présentes sur le reste des disques durs. D'accord. Voilà. Ce qui est vital. Parce que si jamais on a un problème dans une salle, on perd un film ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse assurer la séance. Donc, ces appareils-là nous permettent de les stocker en toute sécurité. D'accord. Ok. Voilà. Bon, tous les informaticiens connaissent ce tour de passe-passe. Oui, voilà. Tout à fait. C'est du classique. C'est un gros NAS, quoi, comme on appelle ça dans le médium. Tout à fait. C'est un NAS. C'est un NAS. Voilà. Tout à fait. Ni plus ni moins. Super. On va continuer la visite. Donc là, gros matériel. Là, si... Pardon. Ici, c'est vraiment le cœur du cinéma, en fait. Si on n'avait pas ça, ça ne procréderait pas. Outre, bien entendu, on a toutes les machines. C'est ça. Mais là, c'est vraiment un point central. Tout à fait. C'est ce qui nous permet de stocker tout ce qu'on diffuse. Si jamais on a une perte ou une casse sur cet appareil-là... Ça ne marche plus. Ça peut marcher parce qu'on a les serveurs à côté. Mais si jamais on a un problème sur un serveur, c'est fini. Ok. Voilà. D'autres choses à découvrir ? Là, en cabine, non. Ça, c'est le bureau du responsable. C'est le bureau du responsable ? C'est le bureau du chef. Ah. Moi, j'aime bien aller voir. On va avoir un peu plus de calme, ici. Alors, voilà. C'est un peu plus cool. Vous allez peut-être pouvoir nous faire voir les fameuses ampoules dont vous parliez tout à l'heure ? J'en ai, mais dans le bureau d'à côté. Eh bien, on va aller voir. Voilà. Donc là, ici... Donc ça, c'est le bureau du chef qui regroupe toute la partie bureautique, sécurité, nos fameux disques durs. Voilà, les disques durs qu'on peut trouver dans les serveurs. Vous voyez que c'est rigoureusement les mêmes que chez vous, quoi. C'est tout pareil. Voilà. C'est vraiment tout pareil. Mais donc, on en a beaucoup, ici, parce que si jamais on a un problème, il faut qu'on puisse réagir. Et donc, ici, on stocke toutes les pièces qui peuvent servir à la maintenance du cinéma. Ça peut être des ampoules, des prises électriques, du câble, des vis. Est-ce que vous réveillez pareil ? On est vraiment sur place. L'entretien du bâtiment, oui. D'accord. Voilà. Tout ce qui est appareils, si jamais il y a un problème, on est, comment dire, limités en termes de maintenance, parce qu'il y a une partie garantie installateur et il y a des parties où nous n'avons pas le droit d'intervenir. Il peut se comprendre. Voilà. C'est un appareil qui coûte très cher. Un appareil qui coûte très très cher et donc on ne peut pas, également, on n'a pas le droit de toucher à certaines parties. Voilà. Donc ici, c'est la régie. Donc là, on voit encore les vestiges. Il y a encore des bandes. Voilà. Là, il y a encore des bandes, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas jeter. Pourquoi on ne peut pas les jeter ? Alors, ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. C'est pour les garder en souvenir ? Alors non, parce qu'on a quelques bandes qui sont inédites et qu'on doit garder. Donc là, je ne vais pas vous montrer une bande inédite, mais j'ai des bandes inédites. Voilà. Ça, c'était de la pellicule. Ok. Alors, attends, on peut le mettre à la lumière. Voilà. Et en plus, c'est bien, c'est un message piratage. Un message anti-piratage. Piraté. Lui gravement à la santé du cinéma. Lui gravement à la santé du cinéma. Ouais, ce n'est pas facile de faire le point. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ok. Voilà. Donc, on les garde, parce que déjà, d'une, on a des on ne jette pas ça n'importe comment. Il y a un recyclage. Oui, parce que voilà, c'est quand même des produits qui sont quand même bourrés de produits chimiques. Donc, on ne peut pas jeter ça comme on veut. Voilà. Alors, on va découvrir, en fait, la lampe, tout simplement. C'est une lampe. Voilà, c'est ça. Une lampe xénon. Parce que donc, le gaz à l'intérieur de la lampe, c'est du xénon, comme vous pouvez le voir sur les voitures. Et pourquoi le xénon ? Parce que c'est un gaz qui a la particularité d'avoir une colorimétrie proche de la lumière du soleil. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous avez quelqu'un avec un phare aux xénon qui arrive en face de vous, ça vous éclate les yeux. C'est normal. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça. Donc, voilà. Donc, là, on est sur une lampe de 6000 watts. Voilà. Donc... Autant dire, vous pouvez aller dans la cuisine ou dans le salon ou ça ? Non. Pas vraiment. Si tu veux devenir aveugle, oui, si. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une lampe comme ça. Donc, toute cette partie est en quartz. C'est pressurisé à 7 barres. Voilà. Et donc, entre l'anode et la cathode, vous allez avoir un petit arc électrique. Voilà. Donc, ça ne laisse pas beaucoup d'espace. C'est à peu près 5 mm. Et c'est ce petit arc qui va faire la lumière utile à la projection du film. OK. Voilà. Donc, on va remettre tout de suite le capot pour éviter que ça explose. Parce que même si ça ne peut pas exploser comme ça, on va éviter de faire Pierre Richard et de la faire tomber. Sinon, ça va poser problème. Voilà. Voilà. Donc, nous avons vu la lampe. Et maintenant, nous allons attaquer le cœur principal du cinéma. C'est ce qu'on appelle un TMS. C'est l'ordinateur avec une suite logicielle particulière justement pour le cinéma. Donc, première fenêtre la plus importante d'ailleurs pour nous au cinéma, c'est la supervision. La supervision, en fait, cet ordinateur-là, donc le TMS, est relié aux 10 appareils. Donc, nos 10 salles. Et est relié aussi à nos deux librairies. Voilà. Donc, elle, en permanence, elle va scruter les 10 salles. Donc là, on voit, c'est les séances qui sont en train de tourner en ce moment. Voilà. On voit à quelle heure, on voit combien de temps de film est écoulé. Combien de temps de film il reste. On peut voir le format audio, le volume, le pourcentage de lumière que nous avons dans la salle. Les séances qui vont arriver après. Et là, c'est vraiment toutes les parties de fonctionnement. C'est-à-dire, le lecture-pause, supprimer la fiche en cours. Donc là, en gros, si on prend la souris, on appuie sur pause. Voilà. Là, si je fais pause sur Blade Runner, voilà, c'est 500 personnes qui me détestent. On va aller quoi. On va pas le faire. On va éviter. On va éviter. Donc, en fait, voilà. Lui, il scrute toutes les salles pour nous dire ce qu'il se passe en temps réel. Donc, si jamais on a une séance qui s'arrête, par exemple, pour une lampe qui explose. Voilà. Donc, ça va s'arrêter. Il va nous marquer qu'il y a un défaut. Et il va nous dire qu'il y a un défaut avec la lampe. Il se met en pause tout seul ? C'est une bonne question. Il se met en pause tout seul. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, à de rares exceptions, il se met en pause tout seul. C'est quand même l'avantage aussi du numérique. Alors, question justement, puisqu'on parle de la lampe et la durée de vie. Alors, la durée de vie de la lampe, c'est vraiment en fonction de la puissance. Donc, sur les plus petites capacités, les plus petites puissances qu'on a ici, on est sur du 3000. Les plus petites, c'est 3000 watts. Donc, on va être sur 660 heures de durée de vie. D'accord. C'est court quand même ? C'est court. Après, suivant les modèles, pas 660, 1500, pardon. Sur les plus petites, c'est 1500. Et plus vous allez augmenter en puissance et plus ça va réduire. Et donc, la plus grosse qu'on est en stock actuellement, c'est du 6500 watts. Et là, c'est 500 heures. D'accord. C'est encore plus réduit. Voilà. Et plus vous montez en puissance, moins ça dure longtemps et plus c'est cher. D'accord. Voilà. En ordre d'idée, une lampe de 6500 watts, c'est un peu moins de 1000 euros. Hors taxe. D'accord. Bon, ça justifie quand même le prix d'une entrée quand même. C'est un budget. Oui, oui. C'est un budget. Et il faut savoir que sur le prix d'une entrée, quand vous payez votre place 10 euros, le cinéma ne garde pas 10 euros. Oui, bien sûr. Et la partie CNC, connaissez mieux que moi. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une partie, donc la moitié va, comment dire, pour le distributeur, donc la personne qui a fait le film, qui distribue le film. Et il y a une aide à la création pour le cinéma français. Le cinéma français. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire que quand vous donnez de l'argent, vous donnez, vous aidez aussi les réalisateurs de demain à faire leurs films. Ce qui est quand même pas négligé. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la France, c'est un des derniers pays hors Etats-Unis qui a son propre cinéma. D'accord. Donc, qui finance son propre cinéma en fait. Voilà. Et qui a son propre cinéma parce qu'il y a des pays où il n'y a pas du tout de création de films, où il n'y a pas de cinéma local. Alors, c'est peut-être un peu dur à croire pour les gens. Et c'est le cas. Bon, voilà. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Et grand plaisir. Merci pour cette visite. On vous rappelle qu'il y a en ce moment l'offre, le pass du ciné. Venez au cinéma. Ciné cinéma. Mangez cinéma. Buvez cinéma. Dormez cinéma. Le cinéma, c'est la vie. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci au Cinéma Pathé, en tout cas, de nous avoir reçus. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?